Aujourd'hui nous allons réaliser un risotto au vin rouge avec un effiloché de confit de canard en persillade. Pour 6 personnes, vous aurez besoin de 300 à 400 grammes de confit de canard, 300 grammes de riz arborio, 250 grammes de champignons de Paris émincés, 50 grammes de beurre, 75 grammes de parmesan râpé, 1 oignon finement émassé, 15 cl de vin rouge, 1 gousse d'ail finement haché et 3 gousses d'ail entières, du piment d'Espelette, du persil, 1 litre de bouillon de volaille réalisé avec du bouillon sec, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. On va commencer par effilocher le canard. Alors pour les cuisses, si vous prenez des cuisses, il faut bien entendu les désosser. On se débarrasse de tous les éléments un peu durs et filandreux. Dans une poêle avec de l'huile d'olive, vous allez faire sauter vos champignons de Paris. Une fois les champignons cuits, vous les réservez. Dans la même poêle, toujours avec un peu d'huile d'olive, vous allez faire sauter les filochés de canard à feu vif. Quand il commence à accrocher, vous coupez le feu, vous le gardez simplement au chaud et vous ajoutez le mélange persil-ail haché. Et vous ajoutez les champignons. Vous gardez tout ça au chaud le temps que le risotto cuise. Dans une cocotte avec de l'huile d'olive, vous faites fondre les oignons auxquels vous ajoutez les trois gousses d'ail que vous avez simplement écrasées. Une fois l'oignon fondu, vous enlevez les gousses d'ail et vous ajoutez le riz. On le fait macré. Quand les grains de riz commencent à devenir transparents, on déglace avec le vin rouge et on laisse réduire. Ensuite, on va ajouter louche par louche le bouillon jusqu'à cuisson complète du riz. Une fois le riz cuit, on va rajouter le beurre, on coupe le feu, on rajoute le parmesan et on ajoute trois petites pincées de piment d'espelette. Et il n'y a plus qu'à préparer les assiettes. On cercle le risotto dans l'assiette et on dispose le confit mélangé aux champignons et à la persillade. Et voilà.